voilà bonsoir que le soignez vous bénisse vous êtes passé sur l'extrême moment n'est ce pas en écoutant cela oui c'est bénissant n'est ce pas pourquoi vous souriez à vous riez pourquoi où est ma conclusion vous n'avez pas remarqué les hommes lorsqu'ils se réunissent nous sommes le 25 d'exembre aujourd'hui quand ils sont d'accord c'est pour souiller la parole quand vous voyez pourquoi les hommes sont inanimés qui concerne dieu faire attention d'un commun parce que chaque fois que les hommes seront d'accord pour signer sur un projet ça raconte du premier acte se trouve dans le génère chapitre 11 on est là que la paix était la même langue et le même monde les gens sont réunis comme ça construit la tour du babel du a réglé comme ça dit mais parce que quoi il y a un verset qui avait d'abord dit dieu avait dit dispersez vous et remplissez la terre les gens disent non regroupons nous ne pas être dispersés chaque fois donc quand les hommes vont se réunir derrière un même sujet dieu n'est pas là c'est pour contrer dieu nous voici en plein jour du verset demandez aux gens que le verset des gens c'est quoi on va dire c'est la naissance de jésus où est-ce qu'il vous a ordonné cela zéro combien les filles seront déviés aujourd'hui combien les enfants seront violés aujourd'hui combien dans le combat souillant aujourd'hui combien vont gagner l'argent de commun seront poignadés le lendemain vous allez voir les préservatifs partout et haut de la barre bonjour les anciens des enfants et les conséquences seront à longtemps dans trois mois on va avorter on va faire des choses les familles sont gâtées et ça en disant que c'est jésus malgré le nombre de gens qui vont se réunir dans l'église même les gens qui pas à l'église pour aller essuyer un peu d'inconscience par rapport à les péchés et sortis là à 20h à l'eau rendez-vous même les lieux qui sont devenus les lieux de rendez-vous alors tout 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 seulement et regardez le commerce qui se passe tout autour les pompés les soucis des faits et on se joue qu'on dit joyeux nous alors voilà voilà alors le les gens se trouvent dans le monde les gens sont tellement sourds de la vérité où tu parles sur le plateau les gens qui prennent l'habitude de dire la routine comme ils entendent ils ne comprennent pas il va pas la gravité il croit que c'est son idée à lui qui l'a dit lui donner si l'apôte au col et les jambes qui se lèvent l'aminaïque vient dans le monde c'est avec les chicots qui vont taper les gens ils vont accepter quelqu'un dans la route et on ne comprend pas de plus chicoter c'est l'heure chicoter chicoter parce qu'on est téti sinon comment vous allez alors s'il y a des questions vous posez s'il n'y a pas des questions on a quelque part dans une direction selon que le seigneur a vous donné oui mon cher oui 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 tu étais bien bien donc c'est comme si on voit l'essai non il n'a pris une voiture c'était la picote oui quand on prend la voiture on est derrière on a pris la voiture en dernière position oui comme la voiture pression le ramassage en roue au cours de la rue maintenant on donne le papier pour qu'on remplit le bordeaux comme c'est la militaire c'est la militaire qui était devant on était en civile derrière oui derrière la picote oui on était en civile on était bien habillé tu avais ta petite ma tête là directement l'autre temps le papier il dit que mettons non il dit que quand on met le nom et on précise si on est chrétien ou pas tu vois tu lui demandes maintenant comment on doit préciser si on est chrétien ou pas pourquoi il dit que non c'est passé le présent de la culture n'est pas chrétien que le présent de la vie n'est pas chrétien oui tu lui dis que non c'est passé le présent de la vie n'est pas chrétien tu lui dis que c'est à quoi il voit avec nous ici il dit que non il faut qu'on précise le passé tu lui dis que non comme tu vois là et comme d'un moment à l'autre il peut changer il devient chrétien il dit que non comme il n'a pas encore changé il faut qu'on marche comme il veut c'est exactement c'est ce que tu veux qu'est ce que vous en pensez donc par rapport au songe c'est-à-dire que vous remplissez un nom quelque part qu'il n'aurait avoir mais il faut que vous prétiez sur vous c'est la loi qui va marcher moi je pense que on peut maintenant détecter parce que comme le président le vu c'est lui qui dirigeait le pays oui mais non vous voir faire la distinction ceux qui sont comme le président et ceux qui ne sont pas comme le président vous fait le tri voilà j'avais dit que sur ce papier si tu dis chrétien tu t'affiches j'avais dit que tu n'es pas du bord du président et là on va détecter maintenant les chrétiens et non chrétiens voilà et maintenant on dit c'est un truc c'est un militaire qui était devant qu'est-ce que ça veut dire c'est vraiment qu'il y a une loi qui est en préparation sur le pays qui sera en défaveur des chrétiens oui là mais tu n'as pas dedans c'est ça qui montre que nous n'avons pas de cité permanent ici sur cette terre-ci donc préparez-vous se mettre à qui-qui moi je suis prêt à tout le moment on fait bombe il rentre moi chez nous le vrai chez moi le vrai chez moi c'est là où je me sens bien d'y penser même qu'il s'y avait le seigneur c'est meilleur que de rester il s'y avait le fichier ou fouiller il y avait fui bonhomme c'est vous voyez ça en croire que c'est au calme on est venu au bruit le bar là-bas au côté des noms si on fuit vos champs il y a quelqu'un qui va vous venez pas chercher la batterie vous mettre le tour où on va fuir sur la terre et c'est ce grand matin s'il y avait un songe le conseillant c'est pas bon et même dans le sang j'ai l'ai vu encore avec son épouse avec ce que l'on avait la montre comme ça son épouse il y a des choses c'est la malédiction dans cette famille là c'est la malédiction dans cette famille c'est sa femme qui me fait plaisir chaque fois quand j'ai son message c'est toujours cette position là que je vois je vois d'elle donc les moqueries par la suite après son mari et ainsi de suite j'espère qu'il aura son message à lui autre chose quand on a donné un prêtre paré vous voyez maintenant les gens qui conduisent les gens non voyez leur ignorance et leurs intentions parce que là par rapport à lui j'ai l'impression qu'il tente plutôt à défendre une thèse comme c'est un débat le débat c'est de changer d'argument quand on constate que c'est la raison on devait s'incliner et dire que bon voilà par rapport à son alimentation il faut chercher tantôt il est en péril il veut être au milieu il veut être tiède oh la parole lui dit que j'ai remis les tièdes il veut être tiède il veut dire tantôt il a raison tantôt il a tort il veut les relativiser il a sa définition même de le communiste comme tout le monde sait qu'est ce que le communiste on a vu lors de l'accident des écalates on a organisé une grande messe écuménique voilà les chrétiens les musulmans les hindous et tous les sortiers tout le monde ont pleuré les morts chacun invoque son dieu qu'est ce qu'on fait ensemble il reste deux hommes magétiques ensemble qu'est ce qu'on fait ensemble donc la définition est là on a l'impression qu'il divaguait un peu c'est les gens qui dirigent dans la majorité le grand nombre des hommes les aveugles qui dirigent les autres aveugles donc histoire de service des questions comment était la nuit déjà avec madame non ça va tu as vu la différence quand le saint-esprit est en train d'action après comment sa physionomie a changé après notre séparation oui il y est là je crois que tout ce qu'elle avait dans la tête elle a été malayée par le saint-esprit oui voilà donc elle est en train de digérer la parole parce que c'était vraiment une parole solide oui oui un outil solide comme dit la parole mais elle est le seigneur elle est le seigneur c'est pour ça qu'elle fait s'agripper sur quelqu'un qui croit que c'est des dieux oui et lorsque ça vient choquer comme ça c'est une déception totale à l'intérieur mais c'est l'une des raisons pour lesquelles le saint-esprit a fait ça y est pour qu'elle soit accroché à la parole pas en un nom ça devait être valable pour chacun de nous parce que les hommes disparaissent les gens baptistes voient par exemple des apôtres on ne voit pas l'apôtre Paul mais la bible on ne prêche pas de l'apôtre Paul on parle de Jésus l'apôtre Paul n'est pas là mais on continue à parler de Jésus aujourd'hui donc c'est pour ça qu'il faut se baser sur quelqu'un Jésus qui est Nazareth qui lui l'a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde aucun homme ne peut pas dire ça donc quoi que le saint-esprit a fait une oeuvre mauvaise dans sa vie parce que là où nous étions si on sortait sans cette oeuvre là c'était la dernière fois qu'il entendait parler de nous et là ça vous semble qu'il va y avoir comme je disais madame hier il va y avoir des tiraillements maintenant mais le Seigneur a en tout cas parce qu'il veut mettre les choses en ordre il doit mettre les choses en ordre si il n'y a pas de problème je n'ai pas de mettre des choses en ordre avant qu'il ne s'amène à rappeler tout à l'heure tout à l'heure qu'il peut y être dans la chambre ce qu'il m'a demandé qu'on parle s'il n'y a plus rien on avance on peut avancer maintenant mais j'ai aussi fait parce que quand le Seigneur a dit quand nous nous rassemblons s'il y a des témoignats ou des exaltations après ce sera le bien bon hier en fait hier il y avait des brochures qui parlaient de de la fête de Noël des fils sataniques j'ai proposé ça j'ai partagé tout ça c'était où ? en ce qui était ici un jour ? oui il avait dit ça dans la propriété oui j'ai distribué ça mon père a pris pour un malade il avait dit ton père a dit que tu es fou il lui a dit papa si tu me montres dans un MBC parce que lui il dit beaucoup il est catholique donc vrai il me dit mon père tu es baptisé étant petit il lui a dit mais papa Dieu merci en face de nous il tente il s'appelle il s'appelle il est tombé sur la prime de Jésus de Nazaré oui il lui a dit justement lequel ? à quel âge j'ai baptisé ? baptisé ? à 32 33 30 ans si je ne me trompe pas 30 ans est-ce qu'on est baptisé étant jeune ? il n'a préparé subitement il dit à ma mère maman il faut prier demander au seigneur de pardonner il faut que il faut pardonner il me dit mon fils le seigneur je suis en train de faire des actes de bienfaisance oui j'étais en prison aujourd'hui j'ai distribué j'ai fait ceci j'ai fait ceci le seigneur va me pardonner pour cela je lui ai dit non ne saurez pas les autres je vois tu as commis des péchés pardonne d'abord au seigneur au seigneur au seigneur il me dit reste tranquille si je connais quoi les oeuvres tu vas me m'apprendre quoi il lui a dit mon papa tu vas me montrer dans la bible où jésus christ est né où on a écrit où lui-même a prêté sa naissance il me dit il regarde partout en israël on fête partout il dit non papa où fêtez-il le dieu soleil il me dit jamais toi tu connais quoi après je dis directement tu vas me parler dans la dent et tu lui dis voilà le seigneur lui a accepté dans la patrie tu m'acceptes pas tu vas me dire que moi je peux t'apporter c'est une nouvelle nouvelle un nouveau Saint-Esprit en est temps qu'on a parlé quand le saint esprit quand il est dans une chambre pour attendre après la montée du Seigneur Jésus, il a dit attendez l'Esprit Consolateur parce que lui baptise le Saint d'Esprit Consolateur, Dieu m'assiste à m'a réveillé il dit à maman que maman, tu m'avais, tu avais fait une prière devant le Seigneur le Seigneur a essayé de prier, tu ne sais pas, il dit quoi, il dit tu ne sais pas, tu as oublié quand vous demandez et après quand il vous exorce et vous oubliez tu as voulu que je sois prêtre, qu'un premier fils soit un prêtre et puis évidemment qu'un premier fils soit un prêtre mais pas de la sorte, je pense elle me regarde et me dit mais pas de la sorte comment ? pas de gens qui portent des soutans et autres pour tromper ses prêts je suis du style à être juste dans ce que dans la battue dans la battue dans la battue il me dit en effet d'avoir appelé s'il pouvait donner l'arrière des fêtes des enfants il a dit non, il a reçu il ne peut pas être contre, l'arrière des fêtes pour les enfants et un autre jour, il a donné l'argent pour les enfants pas pour la fête mon père est devenu bête de la battue ça c'est si tu veux m'endormir toi tu veux m'être trompé aussi comme ton épouse et toi il a dit il sait il sait il faut que tu sois d'abord sain, que tu sois pure, bien, j'avais une mauvaise vie, quand tu te tiens, quand tu marches selon sa volonté, quand il demande, quand il se voit, craindre ce qu'il n'aime pas, ce qu'il irrite, là il va descendre, quand tu te demandes sincèrement du fond du cœur, il va descendre de cet esprit super, c'est l'esprit consolaté, pour t'enseigner, ma maman elle me dit, mon fils prit pour moi, il dit, non, j'ai prit, quand il ne t'inquiète pas, il dit à mon papa que, quand le Saint-Esprit descend, si le Saint-Esprit est enseigné, il dit, non, toi tu connais quoi, toi tu vas me dire, papa, tu ne peux pas dire super avec toi, fais attention, que le Saint-Esprit-là me fortifie en livre, tout le monde, il ne me disait pas, mais maintenant il est déjà mieux que, parce que j'ai demandé, ma maman, il dit, la maman, il dit, non, ton monde, il va finir si tu te demandes, et que ce tu veux lire, il va accepter ça, tu vas lire, bon, c'est là où on s'est un peu tiraillé, il dit, par exemple, pas assez tiraillé, on ne peut pas discuter, il a dit, père, il dit, enfants, 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 sois soumis à son, sois soumis à vos parents, c'est là que tu t'écris, c'est donc le Saint-Esprit-là, n'irritait pas vos enfants, papa, il ne peut pas, donc, je suis soumis, il paie, il n'irritait pas l'enfant, on s'est donc séparé, il se passe, et j'ai mis, en passant, le Seigneur a permis que je puisse prendre un gène, donc je suis dans un gène profite, que toi, un gène de trois jours pour lui, pour que le Seigneur puisse toucher son cœur, pour que lui aussi, il puisse toucher son cœur, et c'est de, 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 c'est de confuser dans sa parole, il puisse lire ses brochures, et appeler le numéro qui a la fin, par exemple, le numéro qui a la fin, que le Seigneur le bénisse de toute façon, que le Seigneur exosse à ta prière, c'est ça qui est curieux, vous êtes le fils de quelqu'un, vous dites la vérité, on préfère accepter ce que les autres disent, en croyant que peut-être toi, le fils est venu menti, n'est-ce pas vraiment curieux ? qu'est-ce qui doit être le, quelle est la position de quelqu'un, qu'est-ce que la personne devait faire, la personne devait lui dire, ok, examinons, où se trouve même le vrai problème, ok, qui doit nous dire la vérité, qui est-ce qui doit nous dire la vérité par rapport à cette situation, ok, la situation dont on va aller discuter là, qu'est-ce qui est censé dire, qui est l'habit, qui doit siffler sur oui ou non, c'est juste, personne ne se pose la question, on dit qu'on a trouvé comme ça, on le fait, on a trouvé le banditisme, il faut qu'on conduire à voler, on a trouvé quoi la position, on conduit à faire la position, non c'est pas parce qu'on a trouvé quelque chose qui est mauvais qu'on va continuer à allo allo pépé tu es d'accord on avance là oui par rapport au mouvement de l'évolution avec notre seigneur ça fait à peine deux semaines de vidéo papa prend sur le téléphone il m'appelle je reprends déjà la question il m'appelle qu'est ce qu'il veut me dire j'y connais bien ma position par rapport à sa manière de vivre je viens qu'est ce qu'il me dit il me dit j'étais chez un voyant et je suis parti pour mon propre problème mais de là maintenant il m'a parlé de toi il a dit que si tu n'as pas d'enfant c'est parce que l'ennemi a volé quelque chose en toi il n'y a pas de problème ce que je sais c'est que on ne vend pas les enfants au marché et moi par rapport au marabou et tout tu connais déjà ma position vis-à-vis de ces gens je ne me confie pas à un homme mais je me confie au seigneur il me dit donc toi tu décides voilà déjà ma décision tu connais déjà ma position je ne peux pas me compromettre je sais que j'ai confiance en lui il a dit faites connaître tous vos besoins et lui qui nous connaît il connaît à quel moment il va nous accorder ce que nous lui demandons c'est comme ça qu'on s'est tiré dans les paroles et elle dit ok comme toi tu ne veux pas y aller moi-même je veux le faire parce que je suis compète moi je ne te donne pas dans mon accord c'est pour toi c'est pour toi c'est pour toi c'est pour toi c'est pour moi Ok, non, c'est toi que mes frères étaient. Je me magique, quand tu parles déjà, tu ris. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est que mon bailleur a été touché. Le bailleur. Très touché. Il a été suppli. Oui. Parce qu'il m'a donné un petit boulot. Je suis en train de faire un petit travail. Pour lui, à la planétaire, il est façonné d'étudier. Vous entendez ici, vous entendez ce qu'il dit. Il parut doucement, doucement. Il est façonné d'étudier pour lui. Oui. Comme il a été fait trois chambres. Je suis en train de poser. Quand tu as commencé à faire frais, les beignets, il dit que madame Richard, c'est comment? Quand on fait les beignets, il dit que c'est pour quoi? Comment tu fais beaucoup de beignets comme ça? Il dit que non, c'est pour manger. C'est pour beaucoup de beignets comme ça. En s'est-à-dire me préparer pour que quand les frères vont venir, on va venir avec les beignets. On va recevoir. On a de la visite. Il dit que les frères, on a de la visite. Pourquoi de beignets comme ça? Il dit que c'est les frères en Christ. Là où le débat commence. Le débat commence. Il dit que, mais, les frères en Christ, comment? Tu es même de quelle église Richard? Il dit que je suis de l'église du Christ. Il dit que non. Il dit que tu es réveillé. Il dit que tu es réveillé. Il dit que peut-être que tu es réveillé. Oui. Je dis que mon église n'a pas de démission. Je suis de l'église du Christ. Point. Je pratique. Ça dit que la parole, comme Christ le faisait. Je ne vais pas dans une maison. Il faut dire qu'ici, c'est la maison du Seigneur. C'est là où il me parle de bière. Je lui dis que, est-ce que tu sais que dans la bière, même que tu bois, tu es un pêcheur, parce que tu bois la bière et tu te prends. Tu te penses que dans la bière, il y a un esprit. Il a d'abord fui. Quand les frères arrivent, alors, c'est le frère Claude qui est d'abord arrivé à plonger. Il a mis le frère son sac à l'intérieur et qu'il est sorti. Il a commencé à déserver là-devant, là-devant tu. Subitement, il le regarde. Il regarde le frère Claude comme ça. Il le regarde. Il n'entend pas la bonne. Il regarde le frère Claude avec beaucoup d'attention. Il observait ce que les frères faisaient. Oui, il observait. Le frère Claude d'abord tout seul. Après, je ne sais pas qui est arrivé. C'est moi qui suis arrivé. Oui, tu es arrivé avec ta soeur. Les travaux ont commencé. Et puis, dans la blague, il dit à son fils, son fils est assis à la face de moi. Maintenant, ça, c'est le mauvais côté. Il dit que, il dit, comment il s'appelle, Claude. Il dit, Claude, pourquoi on en a à l'église de Richard, hein ? Ça, quand on aura les travaux, là, il va venir travailler. Donc, lui, bien, il est venu parce que j'ai les travaux. Oui, chacun avait tiré la couverture. Donc, c'est un peu ça qui m'a marqué. Là, vous vous posez, c'est un peu la seule, je dis, et tout, et tout. Ça ne va pas toucher. Ah, mais allons-y, là-bas, commencer à bord avec toi, et puis, ce que le Seigneur veut, ce soit un pied, un rond, un pied, un pied. C'est par rapport à ce qu'il est défini, là, d'accord, que, ce n'est pas le bivou, tu en donnes une là. Un pied, un autre habit, c'est la page 1236, un pied, c'est, c'est pour commencer, là, on a son point de chute, là, avant d'avancer. Regardez, vers 7-11, chapitre 2, vers 7-11 à 12, c'est cela, on le lit. vous y êtes un pied chapitre 2 verset 11 à 12 il dit bien aimé je vous exhorte comme étrangers et voyager sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme vous avez vu ça puis dans une autre exaltation ayez au milieu des païens une bonne conduite on nous observe mais on peut dire que ça apporte en portant les habits chrétiens en arrêtant la bible chaque fois on a écrit sainte bible quand c'est grosse qu'on sache que on a eu le chrétien que voilà le chrétien non c'est pas ça un chrétien ne se reconnait pas par la grosseur de sa bible ni par la croix qu'elle porte au cou non c'est pas comme ça qu'on observe un chrétien un chrétien est reconnu il dit ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que la même où il vous calonne comme si vous étiez des malfaiteurs il remarque vos bonnes oeuvres vous avez vu ça il remarque vos bonnes oeuvres et glorifie dieu un jour où il les visitera donc lorsque dieu n'a pas fait une visite chez lui il doit comprendre ce qu'il arrive c'est quand il va faire la visite il comprend que ok je comprends bien le comportement de tel père personne parce que dieu dit ici c'est pour ça que vous devez conduire dans cette lancée là vous tous mes frères partout vous devez vivre sachez que le monde nous observe le monde éthénome nous observe et notre comportement doit suivre exactement la ligne de l'évangile amen c'est là où je veux qu'on commence maintenant on peut commencer maintenant vraiment mais sans la tête prions père nous te sommes reconnaissants pour ta grâce pour ta bienveillance dans nos vies mais si c'est parce que tu nous rétires des situations et tu as des actes de bienveillance pour nous et très souvent nous ne sommes même pas au courant père de gloire nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta pensée pour nous pour tes projets pour nous pour tes faveurs Dieu du ciel tu es le même hier aujourd'hui pour toujours soit exalté soit magnifié au nom du Seigneur Jésus Christ de Nazareth nous te recommandons nos coeurs maintenant nos soirées dirige nos pensées vers toi dans le nom précieux du Seigneur Jésus Christ amen maintenant je vais m'atteler à faire exactement et seulement ce qu'il m'a demandé de faire là bas je vais donner une petite exhortation on va prier d'accord préparez-vous donc on va prier je vais regarder dans votre coeur que c'est orienté pour prier en tant que chrétien il y a des situations qui nous arrivent et de l'extérieur les gens se moquent de nous les gens observent et se moquent de nous vous allez voir pour un chrétien qui ne travaille pas par exemple les gens disent ah on dit que ton Jésus est bon si ton Jésus est bon et tu ne vas pas on ne voit pas ces choses et puis là quelqu'un qui ne travaille pas qui ne veut même pas pour Dieu fait n'importe quoi ça réussit il veut qu'on lit quelques passages et qu'on entre dans la prière je vais c'est ce qu'il m'a dit là bas qu'on va appliquer tout simplement mais il veut qu'on lit d'abord la base de la l'écriture d'accord non allons-y dans jérémy chapitre 12 prénom jérémy jérémy au chapitre 12 livre de prophète jérémy jérémy au chapitre 12 on y va quand vous allez le noter parce que après jérémy il veut qu'on lit quelque part encore vous mettez proverbe chapitre 16 parce que je ne veux pas vraiment dire il veut qu'on prie je vous laisse dans cette atmosphère de prière vous mettez jérémy chapitre 12 proverbe chapitre 16 vous y êtes Esaïe 66 quand le monde viendra il vient d'entrer là bas et je donnerai les récits Esaïe 66 Esaïe 57 Esaïe 66 Esaïe 57 c'est ça non ? il commence par dire jérémy 12 nous sommes non Proverbe 16 c'est ce qu'il dit n'est-ce pas ? et puis sommes 73 voilà donc on va dire là on va travailler allons dans jérémy chapitre 12 ah c'est merveilleux ah c'est merveilleux ça ne fait que venir l'abandon noter Job Job chapitre 36 Job chapitre 36 Job chapitre 36 Job chapitre 14 le verset 14 le verset 14 il commence par le verset 14 il commence par le verset 14 jérémy chapitre 12 jérémy chapitre 12 proverbe chapitre 16 je vais regarder dans les verset 16 c'est ça qui va meubler notre prière là où j'ai donné le chapitre si c'est pour tout le chapitre que tu veux je vais venir vous donner le verset commençons non par Jérémie regardez merci Père pour tout ce que tu fais pour nous merci Seigneur parce que tu signales ta présence au milieu de nous merci Père parce que tu désignes ce que tu veux pour nous que ton nom se soit élevé regardez Jérémie chapitre 12 regardez verset 1 tu es trop juste et éternel pour que je conteste avec toi je vais néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements c'est le prophète qui pense ça il dit qu'il veut néanmoins parler à Dieu pour tes jugements parce qu'il ne comprend pas comment Dieu fait ces choses écoutez pourquoi la voix des méchants est-elle prospère c'est une question qui t'arrête beaucoup de critiques c'est la question que Jérémie pose comme question il dit tu les as plantées ils ont pris racine ils croissent ils portent du fruit tu es près de leur bouche mais loin de leur coeur et toi et toi tu me connais tu me vois tu sens mon coeur mon coeur qui est avec toi enlève le comme des brébis qu'on doit engorger et prépare le produit du ganache on va s'arrêter là-bas donc en somme j'ai mis à constater qu'en réalité dans la vie les méchants prospèrent ceux qui font le mal prospèrent remarquez donc tout autour de vous tout ce qui réussit véritablement tu ne parles de Dieu je ne veux pas entendre parler de c'est Dieu beaucoup sont dans les sectes ils ont des grosses maisons des grosses boîtes ici des gros contrats mais toi qui veux marcher comme Dieu pour que tu gagnes un contrat c'est un problème pour que tu gagnes un marché c'est un problème il faut que tu joues tu joues pour que tu comprennes que non c'est tout seulement pour vous montrer que nous ne sommes pas dans notre territoire ici tu n'es pas chez toi tu ne peux pas être à l'aise ici le Seigneur avait dit vous aurez des tribulations prenez courage prenez courage j'ai vaincu le monde c'est pour ça que dans cette vie si vous allez voir au moins 365 fois chaque fois quand Dieu vient avec quelqu'un il dit ne crains point parce qu'il y a des sujets de crainte il y a des sujets d'avoir peur des sujets de panique mais il dit ne crains point ne tourne pas ne promène pas de regard de peur ne panique pas pourtant la situation elle a peut-être fait paniquer alors nous allons sur le somme 73 somme 73 vous allez voir que tout ce que vous vivez aujourd'hui vous n'êtes pas les seuls à avoir vécu cela déjà ont vécu cela ont posé des fondations avant nous autres d'accord frère c'est pour cela je me suis baissé la base je crois que vous êtes là je suis baissé dans la prière dans la chambre pour prier savoir de quoi on va faire et le soyeur m'a donné je ne vais pas vous donner parmi les versets c'est ce qu'il a dit c'est là la base il a donné cela et quand il commence à s'est développé tout simplement on va prier dès qu'il a fini d'exporter ce qu'il veut dire exactement ce qu'il a dit il a dit cela c'est quand il a dit ça que j'ai dit mais ceci écrit dans la Bible c'est écrit dans ma Bible c'est écrit dans votre Bible c'est écrit mais quand il est presse il me postère quand il dit la chose j'ai comme l'impression d'avoir déjà lu ça il dit c'est ce qu'il a dit je vais là-bas c'est ce qu'il vient de me dire que ça se trouve effectivement là-bas il dit donc il sort donc dit le c'est là c'est ce qu'il me tient au bleu de vous vous pouvez venir là ici dans la chambre des prix tant qu'il n'y ait pas de réponse je ne sors pas parce qu'il n'y a pas venu ici c'est pas moi que vous êtes venu vous êtes venu voir on avance là nous sommes sur 13 regardez verset 1 et suivant on y va verset 1 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 pas pourquoi cette situation ne marche pas et si vous remarquez bien l'un des prédicatés les plus durs de la bible c'est Jérémie mais dans son ministère il n'a jamais réussi quand il parle il prêche le mec en prison on ne croit qu'on a son message mais Dieu lui dit qu'il conduit à pas à parler même ses propres frères même quand ce qu'il avait dit il devait s'accomplir c'est accompli le reste des peuples restent avec lui après ils vont dire qu'on doit ressentir en l'Egypte après ils vont devoir se tourner qu'allant demander au prophète Jérémie que Jérémie va conseiller ton Dieu qui nous dit oui ou non on va descendre en l'Egypte il allait prier il dit que vous êtes prêts nous sommes prêts à obéir tout ce qu'il a de lui dit il dit vraiment avant que je rentre dans les Jérémie quand il dit qu'il raconte souvent des histoires vous croyez que c'est mon histoire j'en ai dit de raconter vous y êtes chapitre 44 vous avez noté quand vous avez le temps vous lisez ça doucement voilà vous notez ça vous notez ça c'est un subsidier seulement vous notez également le chapitre 44 c'est terrible seulement regardez le dans la cité non j'ai pris le travail c'est fort j'ai pris le train c'est une tour en prison j'ai vu qu'il est dans la cité chapitre 44 le maire dans la cour du roi c'est c'est terrible oui alors j'ai vu qu'à la demeure disons ça donc c'est quelqu'un que c'est dans ce ministère il presse les gens ne vont pas entendre les récompenses qu'on fait c'est de mettre en prison chaque fois vous comprenez donc pourquoi il a dit pourquoi le méchant prospectif pourquoi ceux qui font le mal ils réussissent ils ont la paix ils voient comment les pasteurs qui étaient là bas n'était bien affiné manger le roi tranquillement lui vient dit que j'ai vu qu'est-ce que tu nous dis ainsi parler d'éternel soumettez-vous à nebukadessa on dit que vous avez entendu encore non ça n'a pas de prédication il sort toujours cette conclusion mettez-le en prison alors ce qu'il m'a dit va s'accomplir on va maintenant venir attaper Israël on va laisser quelques résidus alors chapitre 44 le suivant tout ce que vous comprenez 8,42 tous les chefs des troupes Jocanaan fils de Karayak Jésanien fils de Zé et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand s'avancer et dit à Jérémie le prophète que nos supplications soient favorablement reçues devant toi intercède en notre faveur auprès de l'éternel ton Dieu vous êtes en faveur de tout ce qui reste car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre comme tes yeux le voient n'est-ce pas un bon sujet que l'éternel levé fait ici Jérémie sereinement a suivi ce religieux Seigneur le prophète il a sonné levé un bon sentiment je l'ai suivi un sentiment verset toi et que l'éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire frère c'est pas ce que l'éternel levé demandait comme ici tu viens voir un prophète tu dis frère s'il te plaît intercède Dieu je vais connaître la volonté de Dieu pour ma vie dans cette direction il dit wow il part devant Dieu il dit Seigneur Dieu donne la réponse que toi qui as demandé tu ne voudras pas quand il était dit maintenant c'est une autre question tu crois que vous l'avez vu suivant ce roman suivant vous allez voir l'être humain on avance Jérémie le prophète l'a dit j'entends voici je vais prier l'éternel votre Dieu selon votre demande et je vous ferai connaître sans rien vous cacher tout ce que l'éternel vous répond maintenant et il dit à Jérémie écoutez ton entendement c'est l'éternel ça c'est ça que les gens viennent après avoir lu cela je vais vous raconter une histoire avant de revenir dans notre sujet regardez je n'aurais même pas pensé à cela lorsque ceci est arrivé regardez verset 10 verset 5 et il dit à Jérémie que l'éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle si nous ne faisons pas tout ce que l'éternel ton Dieu te chargera de nous dire quand on sortit le Seigneur de votre bouche il faut se souvenir c'est que le nombre chapitre du 30 verset 3 dit que quand tu feras un veu à l'éternel en nous vant à ce pape pour dire que je vais faire quand tu as dit cela tu dois faire sinon c'est la malédiction qui est contre toi alors regardez vous avez suivi eux-mêmes c'est que c'est eux qui ont pris le pire allez chez Jérémie il dit intéressant au prix de Dieu pour qu'il nous montre le chemin ce que nous avons à faire pour que nous faisons et nous disons qu'il va aller chez nous je demande à Dieu et je vous dis ce qu'il a dit il dit non 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 que Dieu lui-même soit contre nous si on ne fait pas ce que il dit suivant ce moment verset 6 c'est eux qui continuent que ce soit du bien ou du mal nous obéirons à la voie de l'éternel je ne sais pas ce qui est animé ces gens-ci nous obéirons à la voie de l'éternel vers qui nous t'envoyons afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voie de l'éternel et nous connaissons la conséquence d'obéir à Dieu Amen on a dans son nom verset 7 10 jours après la parole de l'éternel fut traversée à Jérémie donc Jérémie allait prier l'attendu combien de jours? 10 jours 10 jours et Jérémie appela Jocanan fils de Caraya tous les chefs de troupes qui étaient avec lui et tous les peuples depuis le plus petit jusqu'au plus grand il leur dit ainsi par l'heure l'éternel donc il a eu la volonté de c'est qui va citer le nom qui en est de parler Amen le Dieu d'Israël vers qui vous m'avez envoyé pour que je lui présente vos supplications 2 points 2 points si vous restez dans ce pays je vous y établirai et je ne vous détruirai pas je vous planterai et je ne vous arracherai pas car je me répands du mal que je vous ai fait ne craignez pas le roi de babylone dont vous avez peur ne le craignez pas dit l'éternel car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main quand quelqu'un a la réponse de Dieu comme ça il ne sait pas comment quelqu'un peut faire maintenant suivez tant moi je lui inspirerai de la compassion pour vous et il aura pitié de vous et il vous laissera demeurer dans votre pays mais si vous n'obéissez pas à la voie de l'éternel votre Dieu et si vous dites nous ne resterons pas dans ce pays non nous irons au pays d'Egypte où nous ne verrons point la guerre où nous n'entendrons pas le son de la trompette où nous ne manquerons pas de pain et c'est là que nous habiterons alors écoutez la parole de l'éternel reste de Juda ainsi parle l'éternel des armées le Dieu d'Israël si vous tournez le visage pour aller en Egypte si vous y allez demeurer l'épée que vous redoutez vous atteindra là au pays de l'Egypte la famine que vous croyez s'attachera à vous là en Egypte et vous y mourrez tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Egypte afin d'y demeurer mourons par l'épée par la famine ou par la peste et nul n'échappera ne fuira devant les malheurs que j'ai c'est l'éternel ferait venir sur eux car ainsi parle l'éternel des armées le Dieu d'Israël de même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem de même ma fureur se répandra sur vous si vous allez en Egypte vous serez un sujet d'exécration d'épouvante de malédiction et de propre et vous ne verrez point ne verrez plus ce lieu 19 restez de Judas l'éternel vous dit n'allez pas en Egypte sachez que je vous le défends aujourd'hui donc maintenant ils ont la volonté parfaite des dieux maintenant regardez vous vous trompez vous même car vous m'avez envoyé vers l'éternel votre dieu en disant intercètes en notre faveur auprès de l'éternel notre dieu fais nous connaître tout ce que l'éternel notre dieu dira et nous le ferons je vous l'ai déclaré aujourd'hui mais vous l'écoutez je crois que j'ai sauté mais je n'ai pas sauté je vous l'ai déclaré aujourd'hui mais vous l'écoutez par la voie de l'éternel votre dieu ni tout ce qu'il m'a cherché de vous dire sachez maintenant que vous mourrez par la famine ou par la peste dans le lieu où vous voulez aller pour y demeurer dans le chapitre de 43 regardez lorsque jérémy est achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'éternel leur dieu toutes ces paroles que l'éternel leur dieu l'avait chargé de leur dire n'allez pas mais je pose l'honneur mais c'est le bar fils de l'éternel qui texte contre nous afin de nous vivre entre les mains des carriens pour qu'ils nous fassent mourir ou nous amènent captifs à à babylone maintenant voilà les gens qui ont envoyé ils ont juré ils ont juré vous voyez ce que les hommes peuvent faire n'est-ce pas donc je vous dis que ce jérémy a souffert dans son ministère c'est pourquoi vous pouvez poser cette question dans jérémy chapitre 12 et là maintenant on va l'entraîner lui-même le tirer comme un poids tombe-tu pas avec nous qu'est-ce qui ne va pas chez les hommes c'est une chose terrible de venir connaître la volonté de dieu et ne pas imaginer c'est une chose terrible que de connaître la volonté il y a des gens qui veulent dire par exemple frère junior dieu m'a révélé qui tu es je connais ton vrai ministère que dieu m'a révélé personne ne peut me détenir de toi il dit je regarde jérémy que tu es un prophète un de dieu quand tu parles tu parles avec certitude avec dieu trois jours quatre jours après tu entends jésus junior est un sorcier comment ça se passe trois jours pour eux c'était dix jours ici non chacun son jour chacun son jour après ceux ci ont dit clairement ils ont dit les bonnes choses quand j'ai venu vers jérémy vous connaissez pas aller avec quelqu'un d'autre ils sont allés vers jérémy parce qu'il savait que jérémy était en contact avec le Seigneur le Seigneur mais quand il a dit maintenant c'est qu'il ne les arrangeait pas il est devenu maintenant on dit que non non c'est le mensonge qu'il nous dit c'est barouk là c'est lui qui dit donc c'est barouk là jérémy dit le que dieu a dit c'est comme ça un jour c'est comme ça un jour en 2012 2013 j'étais en train de prêcher quelque part il y a une frère qui appelle frère junior tiens est-ce qu'on peut venir il ne pourrait pas venir parce qu'il est en train de prêcher il dit vous déplacer vous ne savez pas de quoi les questions parce que j'étais en pleine prédication en plongée là-dedans je n'ai pas eu temps de descendre qu'est-ce qui les amène ils sont entrés ils sont entrés avec le papa et la maman de ma jeune fille ils en ont à la base je les fais asseoir là pendant qu'ils en ont prêché j'ai fini on s'assoit dans le salon de mon beau père il est fini la prédication je vais me mettre à genoux il dit bienvenue on se met à genoux tous ensemble on dit que le seigneur on peut commencer sans prier le seigneur quel qu'en soit le problème que nous avons nous pouvons prier le seigneur nous répond maintenant nous à genoux on prie seigneur tu as dit que lorsqu'on serait debout si on vous pose une question n'est pas le premier vous allez dire c'est moi qui parlais on s'est mis là-dedans Seigneur nous comptons sur toi pour que n'importe quoi qui arrive ici que ce soit ta volonté par au nom de Jésus Christ Amen Frère Junior est-ce qu'une femme peut épouser un homme qui est son petit frère ça c'est la question et ça doit être répondu j'ai barré la bible depuis jusqu'à la fin je dis qu'il n'y a pas un seul cas d'un homme qui épouser une femme qui le passe en âge c'est pas la volonté de Dieu le premier acte de mariage qui a été signé dans la genèse montre que l'homme a été créé premièrement la femme a un ensuite parce que la femme doit sortir de l'homme pas l'homme dès la fin ça règle l'eau l'église puisque c'est le mariage le titre de mariage Christ vient par la suite puis l'église sort de Christ c'est le titre là-bas si vous en voyez moi je ne vois pas même chez le païen dans la bible il n'y a pas dites-moi le contraire alors quand ils sont sortis là-bas c'était fort dans la voiture tu entends l'autre dit que il avait dit que je n'y ai été un sort et nous allons prier ensemble c'est un sorcier tu partais le consulter pourquoi tu n'as pas dit je n'ai pas passé le sorcier tu es venu là-bas je t'asseoir parce que le verdict était défavorable mais je ne peux pas dire qu'une chose qui est contre aux écritures il n'y a pas si vous comprenez il a dit que d'abord après un autre pasteur qu'est-ce que le pasteur vous a dit ? il a dit que ce n'est pas la volonté de Dieu il dit que le pasteur là je prophétise que son ministère va se casser donc les personnes qui ont commencé à sortir contre moi il y a des gens qui souhaiteraient que je tombe que je meurs que je fasse ceci mais j'ai quitté cette thèse c'est quand lui celui qui m'a envoyé a décidé alors quand le pasteur dit comme ça quand il s'est venu vers moi il dit ok donc puisque Jérémie a confronté Ananias maintenant comme c'est lui qui a sorti la confrontation on va confondre je crois que la seule c'est qu'on est la personne je ne savais pas bien j'ai donc dit ok quand il a dit que mon ministère va casser ainsi donc pas le serre le seigneur dans deux mois celui-là ne sera même plus là où il se trouve n'est-ce pas ça saccagier entre lui et cette sœur-là n'est-ce pas ma chère comment tu veux tuer lui-même là ? on croit que le servir Dieu c'est le porter de bons amis avec les cheveux avec les cheveux avec le bon point de supporter mettre le parfum pour être frais devant les gens avec le parfum la fraîche ne fait pas que tu sois servité de Dieu si c'était comme ça Jean-Baptiste ne serait pas servité de Dieu c'est qu'il faut que le Saint-Esprit soit avec toi si le Saint-Esprit est avec toi il te pousse à agir avec lui c'est ce qu'il en est alors ce qu'il a c'est ce pasteur dont je l'ai parlé dit je prophétise maintenant que ce homme-ci sera ton mari ton mari je dis ok Dieu le mari si Dieu s'il épouse elle l'épouse Dieu le ma papa il va parler il n'a pas parlé il a dit envoyer le message même au gars pour flatter le gars qu'il ne fait pas erreur il ne fait pas erreur le gars il savait de qui était question mais le gars ne savait pas qu'il pouvait savoir il savait du côté de moi il jouait j'ai dit la douceur comme ça il ne connait pas il croit qu'il ne prend pas de renseignements j'ai une antenne quand je braque à la direction du céleste ça partait des informations en haut là-bas le courant ne se coupe pas là-bas le courant ne se coupe pas pour interrompre il n'y a pas d'interférence quand vous captez à la bonne position vous pouvez savoir les informations sur toi sur les autres alors quand elle est venue elle a parlé cela j'ai dit ok si tu es mariée alors une autre personne deux mois après la personne le gars s'en conduisait à épouser une autre personne la femme où je n'ai parlé elle a encore avancé partout partout dans le pays pourquoi parce qu'on ne veut pas comprendre la volonté de dire oh il parle peut-être que j'ai dit au garçon je n'ai jamais dit à cette garçon il n'est pas encore pas lui ne me connait pas que ces gens là-bas je vais me le consulter donc il ne sait même pas que si on veut me le consulter et quand je le consulter je ne sais pas la personne de qui est pas il parle il parle en parabole je sais bien parler en parabole je joue l'ignorant comme si je ne connais pas de qui vous parlez si vous ne parlez pas je ne parle pas vous avez posé la question est-ce qu'il est possible qu'un homme mari une femme qui n'est pas qui est plus âgée qui est non âgée je lui réponds d'après la Bible c'est la question qu'on m'a posé si vous voyez de la question est-ce que c'est la volonté de Dieu que je pose telle personne c'est une autre question mais on m'a posé une question biblique je le prends bibliquement vous voyez il en a dit il y a des choses si vous avez fait la volonté de Dieu il va en faire autre chose il y a un autre jeune homme il vient de la Bible il a dit bon maître que faut-il faire pour avoir la vie et est-ce pas les bonnes qui sont bien et tu me devais poser frère, je l'ai regardé comme ça, tu commandes le commandement non, il dit, lesquels, il dit, ah ça, c'est ça quoi, j'ai arrivé tes mains, j'ai fait tout ça depuis ma décennie, après pour encore la question, que me demande que tu es un, encore, c'est lui qui prend le problème dans sa propre vie, je lui dis, ok, si tu veux être bien parfait, donc je lui dis, tu es arrivé au nouveau, je lui demandais, c'est lui qui a encore demandé qu'il y ait encore le commandement, il ne savait pas que je quisse, il a des commandements, il ne savait pas que je dis avec les commandes, le commandement, il dit que si tu veux non être parfait, va, un, va tout ce que tu possèdes, distribue-le en nos mondes, les gens n'aiment pas s'entend sur les choses, les choses, quand c'est en contre de tes pensées, c'est fort, il faut la grâce de Dieu pour que tu obéisses, va tout ce que tu possèdes, il a dit tout ce que tu possèdes, distribue-le en nos mondes aux pauvres, ne reste pas, ne pas chercher l'autre, puis viens et suis-moi, et tu auras le trésor et le ciel, il a dété Jésus comme ça, là, là son cœur s'est passé comme ça, j'ai entendu l'autre jour, il avait dit à ses disciples qu'il n'avait que pas où mettre la tête, s'il le suit, lui on n'a pas dormi où ? pendant que j'ai vu qu'il parle encore, il avançait comme ça, il m'a dit, écoute, tu as bien parlé, il te voit venir, or celui qui est venu, confronté, j'ai, quand il l'a confronté, il m'a pas dit bon, je l'a dit bon mec, bon mec, quand j'ai tout fini par le moment, en partir de la semaine que je vois ce qu'il y a, la personne qui avait dit bon mec, il m'a dit bon mec, il m'a dit bon mec, maintenant qu'il partait, j'ai tout le regardé, j'ai tout le regardé, j'ai tout le regardé, non, viens, je t'explique, c'est que je voulais dire, il a ne s'est pas partir, dans Luc chapitre 16, il s'est retrouvé en enfer, suppliant Jésus, d'envoyer les gens dans la maison de son père, parce qu'il a un frère pour qu'il ne compète pas la même erreur, un homme riche, donc il faut faire attention, lorsqu'on veut convoquer Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, quand il s'est retrouvé en enfer, il dit qu'il ne fasse pas la même erreur, parce qu'il y avait du non sur la terre, pour qu'il mène le même style de vie, j'ai juste dit, non, ne t'inquiète pas, ils vont convoquer les gens sur la terre qui prêchent la même parole, ils vont regarder une autre personne, il va dire, c'est la volonté de Dieu pour toi, marche, si tu ne marches pas, tu vas te retrouver là-bas, il n'y a pas de demi-mésure, on voit cela, n'est-ce pas, donc lorsque nous allons chaque fois dans la vie, c'est pour connaître la volonté de Dieu, et quand nous connaissons la volonté de Dieu, marchons-y, parce qu'à tout moment, il peut nous appeler à quitter la terre, d'accord frère, alors Jérémie, donc prêche, les gens ne croient pas, ils prêchent, on lui crée seulement des problèmes, ils prêchent, on lui crée seulement des embûches devant lui, c'est pour ça qu'il s'est posé des questions, et si vous êtes normalement serviteur de Dieu de la bonne façon, vous allez savoir que tout autant, ces questions ne vont pas passer par l'esprit, pourquoi mes affaires les marchés, pourquoi tu examines les données de ta vie, il n'y a pas de problème, mais tu vois effectivement que quelque chose ne va, quel est le vrai problème, Jérémie a eu cette même situation, c'est pas toi seul, Assaf, le prophète, a eu cette même situation, allons continuer donc pour Assaf, rentrer dans 173, que Dieu vous bénisse, dans le temps de présent qu'il y a ces deux personnes qui ont suscité, l'homme militaire a été suscité seulement par rapport à moi, il veut seulement faire la compétition avec le frère Jérémie, je fuis seulement que vous ne venez pas, il viendrait jusqu'ici, où vous venez, où vous venez ? quand je venez cette première fois, on mettait deux autres choses, il y avait dit que c'est bien, donc ce serait bien, ce n'est pas vrai, vous, parmi vous ici, qui est-ce qu'il appellera plus de vous pour appeler que vous venez ici ? qui vous en va, ici ? vous voyez ? nous devons être élus qui est-à-dire que tu as bientôt, on sera obligé d'aller à l'homme de l'homme, mais regardez verset 2, il dit, dans le chapitre du chapitre du chapitre du chapitre de l'entretien, nous avons fini dans le chapitre du chapitre du chapitre du chapitre du chapitre du chapitre, vous avez vu ce qu'il y en a, dans une solution, 6 à 63 au son d'Assaf, verset 2, toutefois mon pied a réfléchi mais pas été sur le point de glisser car j'ai porté envie aux incenses et envoient le bonheur des méchants vous voyez cela dans son pied à les glisser il veut le fléchir aussi dans la direction parce qu'il est voyait comment il réussissait il veut le faire comme il regarde bien rien ne tourmente jusqu'à le mort et le corps est chargé dans bon point tu vois que quand il sort de la clip chez lui il y a la climatisation jusqu'à la douche dans sa voiture la climatisation dans son lieu c'est bien quand il sort comme ça quand il fait son mouchoir comme ça là ça sent bon quand on sort parfaite il sent comme ça comme le bouc de la chine beaucoup donc on continue ici rien ne tourmente jusqu'à le mort et le corps est chargé d'un bon point ils n'ont aucune part aux souffrances humaines donc par contre quand il dit que j'ai soigneur il te guette comme ça il va commenter chez son père c'est comme que j'avais la faim il dit tu as faim comme tu lèves debout et tu veux grand faim ça fait trois je vais pas manger il dit que tu comprends ton problème et que tu as emploié chez moi écoutez frère regarde il m'a dit avant qu'il est ici notre relation avec le seigneur n'est pas basé sur le matériel c'est au-delà de ceci parce que tu peux posséder de matériel posséder de matériel ne veut pas dire que tu es en relation un bon terme avec le seigneur ça n'a rien qu'on voit être en bon relation avec le seigneur n'était préservent pas de chute et de mauvaises choses être en relation avec le seigneur en fait la Bible nous montre que vous devez savoir cela j'aurai été resté n'avait pas de plus j'avais rien mais ça lui est arrivé non ça s'est discuté sur lui on lui a dit que maintenant va frapper je te permets de le frapper donc être proche du seigneur n'était pas pas de tentation parce que suffisamment que les deux là qui sont les êtres qui nous en manipulent entrent en réunion il discute en réunion ici tu dois là-bas on a décidé si j'en avais invité pour demain son avis j'étais en effet des brûlés la balle et sa belle maison passée au fil de l'épée je suis échappé c'est pour t'annoncer la bonne nouvelle il n'a pas encore fini lorsqu'il dit que tes enfants fait le vent de l'eurore est venu l'enfant pour t'as tué je suis échappé qu'il est annoncé on annonçait pour faire quoi pour titiller sa foi vous voyez cela pendant que j'ai fini pendant qu'on faisait des choses le feu de dieu est descendu du ciel on dit le feu de dieu c'est dieu qui envoie le feu détruit des choses l'autre il a déchiré ses vêtements donc là ça lui est arrivé sans le prévenir il n'a pas eu de repos pour le préparer ça arrivait il est sorti à ces quatre matins comme ça c'était son c'est son jour sa part était venu c'est ça alors je recommence encore le fait d'être en relation avec le seigneur jésus que je ne vous épargne pas des problèmes et des difficultés regardez bien l'argent ou soulisez bien jean chapitre 11 soulevez bien j'ai rejeté jean chapitre 11 vous avez remarqué que le seigneur jésus avait un ami s'il y a une personne dans la bible comme on l'a appelé abraham l'ami des dieux dans la bible on parle de l'asa comme étant l'ami du seigneur jésus qui a été celui-là de la terre il habite chez lui regardez le chapitre 11 du luxe des gens on lui lave le pied et il mange celui-là on l'a fait habite année le gâteau malade il le laisse comme celui-là on est ensemble jésus il quitte les lieux il part il tombe à faire la règle son ami ils sont mesurés bien ça quand quelqu'un dit de quelqu'un qui était un ami de jésus je veux mesurer quelle intimité pouvait avoir avec lui il n'est pas disciple de l'Ejude Christ jésus n'a pas donné une place privilégiée dans le ministère parce qu'il est son ami parce que le ministère et l'amitié sur deux choses différentes par aujourd'hui quand quelqu'un dit qu'il s'est ami du passé c'est ce que tu es dit après ici ça ne s'est pas compatible vous comprendrez pas que tu travailles où je suis un policier j'ai tel grade tu es ancien ici pour se vendre à l'idée c'est pas comme ça il faut que j'étais désire pour une tâche alors là c'est son ami est malade il a avancé à les mots on a envoyé le verre que l'agent est malade avec quatre jours que l'agent est malade dehors de l'unité l'agent est malade il reste tranquille encore il dit en commun du jour pour que son ami tombe est malade si vous étiez un juge vous avez dit que jusqu'il n'a quelque chose ne va pas j'ai vu mais c'est la façon d'agir donc être producée il ne nous épargne pas de problème timothée était proche de la peau de paul c'est là ça juste à ce que dieu donne la régression à timothée a peur de dire à timothée qu'on ne fait pas ne continue pas seulement avoir que du verre à cause de ton fréquent mal d'estomac donc il fréquent mal d'estomac l'état des portes comme ça là car c'est priant du priant pour l'église de fait j'ai pris plus dix mais c'est au seigneur donne-leur les dons spirituels après finir le mois de bavent il a dit à timothée pour dire que c'est quoi timothée il s'est même sur mon bavent là ça veut faire un combat il dit ouais que c'était vraiment pourquoi vous voyez c'est que l'église veut ça se comprenne à pas non pas on est là bas dans le philippien on veut faire garder le monde dans le somme là où il vous a dit que quand il est fini on va y revenir philippiens pour commencer philippiens avant le dossier vous avez ma frère philippiens si vous êtes derrière je lis rapidement ici dans cette page 1192 1292 bon je vais lui rapidement là pour que c'est parce que je vais arriver que par les médecines fait que m'attirer si le univers c'est 25 des chapitres 2 philippiens chapitre 2 de ce 25 et suivant jusqu'au 25 à 30 sous le point d'été j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère épaphrodite mon compagnon d'oeuvre et de combat vous y est pour qui vous vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins vous avez ma frère car il désirait vous il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie l'apône pour l'appel son compagnon de l'appel ensemble avec celui qui a le don de guérison où l'a acheté 19 on dit qu'on l'imposait même les lignes qui avaient touché d'apôtre pour aux malades malades et guéris et sa chassez me le démons sur le corps mais il a son compagnon donc ceux qui marchent chaque jour pour les prêcher et dit qu'il était au malade non seulement malade carré de sa maladie il a été c'est la peau qui donne le verdict il a été malade en effet et tout près de la mort le dieu a eu pitié de lui et non seulement de lui mais aussi de moi afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse dont dieu a la préservée parce qu'il sait que s'il n'est pas qu'on dit mourait la peau qui va encore être triste qu'on va s'entendre notre compagnon qui est mort aujourd'hui les pasteurs déclinés créés tels si la maladie de touche c'est que tu n'as pas eu la révélation de qui tu es après le pasteur mais la prochaine seconde depuis que j'ai cru qu'un est complice qui j'ai soumé le mot d'été ne vient pas n'est pas déri pour le comprimer l'année sur le test le temps qu'il va tester le tasse il faut que tu veux 89 ans 80 de maquette très bien tout cela fait un peu sur la belle zone divinée qui n'est pas le malade après la croissance avec un paul de l'homme en bouger comme ça tu parles et bouge comme ça qu'on me les a dans la journée qu'est-ce qui arrive pourquoi ça arrive comme ça après en deux temps là on ne connait plus qu'il est parce que la bible déclate qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil un temps pour vivre un temps pour mourir un temps pour s'aimer un temps pour moissonner un temps pour pleurer un temps pour rire un temps pour et dit tout arrive à tous la chose c'est au chrétien ce n'est pas la façon que ça arrive il y a de l'espérance c'est pour cela que dans le chapitre de 14 verset 14 je vous ai dit j'avais seulement un bruit pour que quelqu'un vienne devant lui prêcher que ne t'inquiète pas même si tu meurs il y a ce qu'on appelle une résurrection si quelqu'un pouvait prêcher ça devant Job il devait garder la souffrance et il pourrait préférer mourir c'est ce qu'il a dit dans le chapitre 14 verset 14 que je vous ai donné noté il manquait seulement un prédicateur pour lui dire même si humain il y a une résurrection c'est ça qu'il cherchait en réalité vous avez dit là-bas que mon espérance qu'il souhaite seulement que quelqu'un lui dise que s'il pouvait savoir qu'après la mort on pouvait le relever donc il parlait de chercher la résurrection après il dit c'est que alors même sa souffrance s'il ne veut pas s'inquiéter sa souffrance la puissance se poser dans son esprit c'est je n'ai rien fait je vais mourir maintenant aller où nous aujourd'hui nous avons la révélation de la vie après la mort c'est clair que tu en meurs on va vous revivre en Christ c'est pour cela qu'on peut normalement on peut tenir c'est parce que c'est frère alors voici la peau de paul qui dit que son compagnon et parfaudite a été malade jusqu'à là jusqu'à la mort Dieu a eu pitié de lui dans le livre de Timothée il dit que j'ai laissé Troufim en mille est malade dans le livre de Timothée il dit que j'ai laissé Troufim en mille est malade dans le livre de Timothée il a pris cette bagarre pour continuer en disant que Troufim que Dieu te guérit c'est il continue sa roue pour aller prêcher il a eu prêche il guérit les gens il a eu laissé malade déroulé un frère allons-y là bas dans le livre de Timothée 2 Timothée vous y êtes frère c'est terrible 2 Timothée je dis 2 Timothée chapitre 4 on va aller tous ensemble on y va 2 Timothée chapitre 4 on y va 2 Timothée chapitre 4 on va aller 1 2 3 allons-y salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onesifor Erast est resté à corinne et j'ai laissé Troufim malade à mille est qui a dit ça frère c'est pour qui écrit comme ça il salue telle personne salut aussi telle personne notre à la corinne sache que j'ai laissé un malade la troufim il est terminé il est malade alors être proche de Dieu ne t'épargne pas de problème c'est pour ça qu'on se prépare pour entrer dans la prière d'accord mais c'est parce qu'il s'est passé alors voici l'asa qui est proche du Seigneur Jésus Christ j'ai le laissé il est malade jusqu'à ce qu'il sache il est revenu quatre jours après il a vu sa 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 corinée si tu étais ici mon frère ne serait pas mort il est si tu étais ici parce que tu es assez on a vu comment tu as guéri les maladies au là bas ce qui est grave c'est que c'est l'ami de Jésus il l'a laissé malade puis il l'a laissé jusqu'à ce qu'il arrive dans la mort donc Dieu peut te laisser que tu entres dans les profondeurs pour pouvoir t'enlever pour que son nom soit glorifié Dieu peut te laisser pour que tu entres dans les profondeurs jusqu'à là où il veut c'est pour ça que les pasteurs ont inventé ce qu'on appelle la confession positive qu'il faut que tu refuses la pauvreté à force de parler de pauvreté tu vas t'attraper à taper l'esprit de pauvreté quand tu étais pauvre c'est parce que tu pourrais parler tu es né de la famille ton père est né dans le champ quelqu'un voulait là bas ton père est né dans le champ avant de mettre pour aller dans le champ lorsqu'on n'a pas compris ces choses on tombe dans ce qu'on appelle la doctrine de la prospérité et les confessions positives je suis la tête je suis un roi je suis un roi tu confesses tu es roi dans la chambre dans un pays a combien de roi frère ? si tu dis tu es roi un des de chrétiens dit il est roi dans la même assemblée vous avez combien de roi ? votre royaume dont c'est ? c'est où ? c'est pas la folie que les gestes sont en train de le faire tu dis tu es roi pour monter sur une moto je suis négocié on dit c'est 150 francs toi tu payes 100 francs tu discutes même les rois prennent la moto frère les rois prennent la moto prennent la moto c'est le roi spirituel c'est le roi spirituel c'est le roi spirituel c'est le roi spirituel qu'est-ce qu'il y a à colonne là-bas en disant que je suis la tête je suis en haut tu sors tu es dernier tu peux négocier en colonne là-bas pour que les vestes les dernières vestes les mondes sont venus rejeter c'est là un autre monde a porté jeté on est venu vendre tu portes ça tu t'es vanté il faut aller à chalet de paris il faut aller à Yves Saint Laurent commander la veste là-bas pourquoi tu envoies la vie avec farc similé tu portes maintenant on commence à voir que tu es là tu portes la veste de 200 francs tu repasses tu donnes tu négocie mes oppressions que tu vas venir payer le lendemain tu es le roi le roi fonctionne comme ça frère on pousse les gens comme ça à être contre dieu parce que quoi on ne veut pas comprendre le principe de dieu le principe de fonctionnement de dieu que dieu peut te permettre que tu souffres pour quelque chose la MPJP de Saint-Louis déclate que sachez que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier après indiquer le seigneur dieu du ciel après que vous soyez tenté pour un peu de temps vous perfectionnera lui-même donc derrière les tentations et les souffrances se passent le perfectionnement par rapport à l'école du dieu c'est pas si vous comprenez finissons les enfants avaient l'avancé ici les autres sont dans les livres on va dans le chapitre 36 des gens que je disais du mois aujourd'hui somme 73 et puis on entre dans la privée vous donne donc ceci ah non je souffre trop tu souviens plus que qui plus que qui non non si tu parles de pauvreté ça va venir les gens qui sont pauvres c'est venu quand on s'est venu on investit le parfait sur ses pieds il y a l'autre qui dit ah ça c'est le gâchis ça il faudra qu'on vend ça on le distribue ça j'ai dit quoi il y aura toujours le pauvre parmi il a prophétisé qu'il y aura toujours le pauvre parmi il a toujours le pauvre parmi donc on ne peut pas éradiquer la pauvre pauvreté la bible dit l'unique des proverbes que nous ne trouvent pas le pauvre que le riche est le pauvre c'est dieu qui a fait l'un et l'autre dieu a fait consacre pour qu'il y ait équilibré dans la société pour que l'un ait besoin de l'autre parce que si tout le monde était riche il ne viendrait pas travailler chez toi si tout le monde avait de l'agent personne ira se rassumer sous l'eau soleil pour aller travailler celui qui porte les gens là-bas passe le temps il travaille la nuit avec les motos il travaille dans la nuit au risque de leur vie qu'on peut les agresser n'importe comment parce qu'il travaille toute la nuit pour avoir de l'argent donc il faut qu'il ait besoin de ton agent toi tu es besoin de sa moto amen jésus dit vous aurez tous les pauvres toujours parmi parmi vous dans le moment laisse moi je lui dis si c'est ça et la bible déclaré que si tu ouvras le pauvre tu ouvres celui qui l'a fait la version 41 verset 1 à 3 la bible déclaré que celui qui s'intéresse au pauvre est béni n'est ce pas celui qui s'intéresse celui qui s'intéresse déjà tout intéressement aux pauvres les pauvres sont là les pauvres frères ce sont les banques par lesquelles les chrétiens doivent sceller les dieux vous savez quand vous avez votre argent vous avez travaillé quand vous perdez votre stade vous ouvrez un compte en banque vous partez déposé là-bas pour les autres les épargnes je ne sais pas comment vous appelez ça les épargnes les épargnes avec le taux d'intérêt pour les chrétiens le pauvre c'est la société générale les banques les dieux si vous voulez un argent vous voulez stocker vous donnez au pauvre c'est la ville qui nous enseigne sa frère il dit que c'est comme ça qu'on n'est pas donc tu prends tout ton argent donc au pauvre c'est ce qu'il a dit à cet homme riche là vendre tout ce qu'il va distribuer à nos mondes au pauvre et viens tu vas retrouver ça là-bas quand tu veux voir par exemple tu donnes ton argent à express ouais c'est une heure tu parles que tu retires si tu veux faire ça pour le ciel c'est pour retrouver ton argent donne ça au pauvre et tu vas voir donne ça aux orphelins donne ça aux veuves dans les différentes banques parce que Dieu a fait l'enseignement que si la banque c'est saturé par ici tu puisses avoir les orphelins si c'est saturé chez les orphelins il y a des veuves pourquoi tu ne peux même pas t'aligner amen là on ne peut pas vous aligner donc facilement vous pouvez détecter les pauvres détecter les veuves détecter les ors les orphelins on ne peut pas vous aligner si vous serez pour vous donner pour donner ce genre d'argent là en banque donnez et observez on va y revenir là-dessus verset 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 il ne vient pas lui en justice parce que il était grand il est occupé d'une dans ses grandes affaires toi tu viens comme cela tu n'aimes pas d'avocat toi tu peux t'entendre tu t'occupe c'est toi qui fais le problème c'est assez réussi pourtant tu as raison mais quand il a l'agent il envoie son avocat il ne peut pas descendre dans le truc là parce que la salle du jugement est trop chaude c'est la violence le vêtement qui les enveloppe l'iniquité sort de leurs entrailles les pensées de leurs cœurs se font jour ils raillent et parlent méchamment d'opprimer ils prophèrent des discours au terre ils élèvent leurs bouts jusqu'aux cieux et leurs langues c'est commun sur la terre voilà pourquoi souligner en tout le temps sonci mettez là-bas t t o n c'est ton t on va mettre là-bas d'accord écrivez là on a mis son dans la chronologie de la scolaire de raconter le sens est censé être mis pour dieu mais dans la phrase si ça ne marche pas assez tant voilà pourquoi ton peuple ton peuple en terminale du côté de Dieu ton peuple se tourne de l'air de leur côté vous êtes où sur ces dix là-bas maintenant et il dit il avale l'eau abondamment et il dit comment Dieu saurait-il comment le trait au connaitrait-il après il dit ainsi sont les méchants toujours heureux ils accroissent leur quoi leur richesse leur richesse vous avez vu ça frère toujours heureux ils accroissent leur richesse après maintenant il revient maintenant sur lui sur son cas il dit c'est donc en vain que j'ai purifié mon coeur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence chaque jour je suis frappé tout le matin mon châtiment est là ça c'est quelqu'un qui a le coeur pour qui est innocent dans ses mains maintenant puis il dit si je disais je vais parler comme eux c'est-à-dire comme les méchants il dit voici je trahirai la race de tes enfants pourquoi je dis vous mettez son alors on met son mettez ton espace de tes enfants de tes enfants de tes enfants donc il dit il dit il dit il dit quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer la difficulté fut grande à mes yeux en fait on ne comprend pas comment tu seras un dieu grand qui contrôle toutes choses mais qui peut inéfléchir pour te donner ce que tu veux manger c'est pour ça qu'assard dit que la difficulté fut très grande lorsqu'on va quitter ici maintenant il dit il dit la difficulté fut grande il dit jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire des dieux on appelle le sanctuaire des dieux c'est le lieu de la révélation c'est le lieu de la révélation c'est-à-dire que quand la question l'endroit où la question pourquoi est répondu pourquoi quand il filmait mon père était non c'est que si j'avais mes parents comme les autres j'aurais faut tenter jusqu'à ces niveaux c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus c'est de la main je te montre clairement ta vie si ton père est vécu jusqu'à maintenant à un moment donné il devait se compromettre à la sorcellerie et première personne qu'on devait le réclamer c'est toi tu dis c'est merci comme mon père mon parce que là-bas le pourquoi est bon est donné je n'ai pas obligé de nous répondre c'est toutes les choses parce qu'il y a un pourquoi sur chacun des événements qui arrive sur la terre et on est au contrôle de tout cela vous voyez dans celui-ci dit c'était difficile à ses yeux parce qu'il ne comprend pas comment il s'est le dieu tout puissant nous sommes en cas à l'éternité et tout ce qu'elle renferme le monde et tout ce qu'il vit mais le s'attend et ses accolues ont pris cela en otage pour que tu fonctionne même à l'intérêt il faut qu'on soit parmi les secteurs pour que tu aies un petit travail il faut que tu couches si tu es une fille oui en tant que mot c'est seul il faut que tu es un garçon pour qu'on te donne un poste de service ils sont plutôt en otage tu parles de Dieu mais juste qu'il est bon oui on a vu comment il a répondu par le feu on a vu comment Dieu est pouvoyeur oh Dieu est un pouvoyeur après dit pourquoi ça ne marche pas pour moi tu n'es pas seul dans ces cas dis à ton voisin tu n'es pas seul tu n'es pas seul dis à ton voisin tu n'es pas seul tu n'es pas seul oui chacun a seulement son lot pour l'instant c'était la maladie Timothée c'était le mal de Bavane parfois il était malade pendant qu'il pleure saigne eux soutient les corrigues le palais la peau pour le revoir il s'est passé il s'est passé il ne le guérit pas il ne le guérit pas parce que le don de guérison que Paul a je vous ai dit toujours dit cela quand il y a le don de guérison Dieu est toujours souverain pour utiliser ces dons-là au travers de toi parce que tu mets la main sur lui en disant guérir au nom de Jésus Dieu qui ne guérit pas tu as fait quoi ? c'est pour dire qu'il est souverain souverain Amen en fait qu'on va sortir au fur et à mesure vous allez voir dans les gens quand vous allez comprendre pourquoi Dieu fait ces choses-ci maintenant il dit que la difficulté a été grande à ses yeux jusqu'à ce qu'il parvienne à entrer dans le sanctuaire de Dieu il dit que c'est là-bas que la solution est venue et je vous dis ce qu'on appelle ici le sentier de Dieu c'est le lieu où les questions pourquoi sont répondues c'est-à-dire le lieu de la révélation quand je te reviens maintenant où tu fais quand tu fais rien ça veut dire que tu as compris maintenant la chose tant que tu n'as pas compris la chose tu vas seulement te questionner tu vas te demander questionner pourquoi tes choses pourquoi tes choses pourquoi tes choses pourquoi tes choses on y va frère même l'a regardé bien verset dit cela d'accord jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sentier de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants prévu verset dit oui tu n'es pas sûr de voix glissante tu les fais tomber et les mains en ruine et quoi en un instant les voilà détruits ils sont enlevés anéantis par une faim soudain comme un songe au réveil soignant à ton réveil tu les repousses tu les repousses les images lorsque mon coeur se glissait et que je me sentais pressé dans les entrains j'étais stupide sans intelligence j'étais à ton égard comme des becs cependant je suis toujours avec toi vous êtes frère donc effectivement il dit qu'il était stupide lorsqu'il pensait à ces choses là pourquoi je ne le suis pas pourquoi je ne le suis pas il dit c'est la stupidité mais là il dit qu'elle a donné le sens final je l'ai monté par révélation je l'ai monté par révélation le son final de mai le chant il reçoit pour eux sur la terre il remarquait tout le monde vous regardez l'histoire des livres entre le riche et le hasard dans le livre du chapitre 16 vous avez remarqué effectivement que lorsque c'est arrivé abraham a dit que il était sur la terre tu as eu une joyeuse vie sur la terre pour lui il a eu sa souffrance maintenant il est ici il est joyeux il est consolé et toi tu souffres donc c'est une partie remise ça ne veut pas dire que si tu souffres ça vous montre automatiquement que tu vas aller au paradis parce qu'il y a des gens qui vont souffrir et sur la terre et en enfer c'est le plus grave de cette histoire c'est pour ça qu'il dit aux gens que si tu veux être chez satan va soit le meilleur chez satan pêche bien pour quand tu vas là en enfer que tu ne regrettes pas d'avoir payé pêché il ne faut pas que tu partes chez satan parce que tu as volé un oeuf sur la terre tu peux en enfer à cause du neuf que tu as volé sur la terre alors tu vois caran pour que tu sois un bon voleur vous savez il y a des gens qui sont dans les cellules vous savez quand vous êtes dans la cellule les bandits qui sont là on est ici pourquoi petit les bandits qui ont volé la poule avant qu'ils n'aient fini le bandier là j'ai fait le bandier là le bandier là il dit c'est quoi grand fait si tu soules le métier il suis ici parce qu'il est volé de millions quand tu vole un tu soules le métier pourquoi pourquoi donc quand tu veux être quoi faire ces choses là soit meilleur tu veux pêcher pêche bien tu veux être sain soit sain bien amen maintenant on a puis nous sommes dans les cellules allons-y alors on a un chapitre qui est tous à côté pour avancer doucement j'ai dit ça aujourd'hui n'est-ce pas vous y êtes on avance frère le premier chapitre de 16 je vous ai dit ça aujourd'hui je vais vous donner le verset maintenant c'est un seul verset qu'on l'a dit dans le premier chapitre de 16 je ne vais pas donner le pas ça pour longtemps on l'a dit verset 4 regardez bien verset 4 avec vos yeux l'éternel a tout fait pour un but même le méchant pour le jour du malheur vous avez moi frère allons-y l'éternel a tout fait pour un but même le méchant pour le jour du malheur vous avez ça frère donnez un but pour lequel ils sont là le méchant ne sont pas là pour rien c'est un but il faut qu'il y ait un jour du malheur il faut que les gens vont aller dans le jour du malheur c'est pour ça qu'il a fait le méchant pour nous imiter de le méchant sachez que vous allez imiter les conséquences du jour du malheur là où ils vont aller on dit qu'il a tout fait pour un but sachez donc qu'un il y a un but pour chacune des choses dans nos vies prier et qui est pour exhaustement ne veut pas dire que Dieu a dit non à la prière prier et attendre l'exhaustement c'est la période qu'on appelle le test de la foi c'est le point de persévérer dans la prière donc tu prie on ne réponds pas tu prie on ne réponds pas tu prie on ne se relâche pas on ne doit pas relâcher tant qu'il n'y a pas exhaustement on continue à prier dans le chapitre du 18 le deuxième jour il dit que dans cette histoire des paraboles des veuves qui venaient de demander partie en ce role de faire justice de sa partie adverse le deuxième jour il dit et Dieu ne rendra type pas justice à ses sages qui crée à ses élus qui crée à lui jour et nuit mais il rendra promptement justice mais dit qui crée à lui jour et nuit combien et pas qu'audite a prié dieu pour sa maladie combien timothée en a prié pour son mal de ventre combien fait c'est vous comprenez malachie ils ont donné ça aujourd'hui pendant qu'on dit il s'est dit il n'est pas malachie chapitre 3 verset 10 pour nous c'est pas pour le dire 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 il veut pas vous fustiger pour vos dîmes et vos offrandes amen malachie chapitre 3 si vous y êtes déjà au niveau de l'intérêt là il ne vous inquiétez pas pour votre langue de l'air à vous ne savez pas il est que le lendemain de l'assaut de lui même quand il donne à l'hôpital a dit que de l'hôpital pas suce divers si quand on a dit que c'est que le côté de l'éveillé tu peux aller au lit comme ça t'as mis à l'éclat calme tu te lèves du matériel de son visage après fait qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé tu ne connais pas tu te lèves à l'étude voire que le le pire a grossi nous sommes quand même l'année suis passée à l'église la bise en l'année là bas j'étais sur l'épreuve à sa femme parlait du juge de moi et de ce jour il était content parce qu'il est venu je suis venu chez lui avait ses enfants on a parlé du dieu à ses enfants les enfants commencent à réciter les aïe quoi et et faisaient chapitre 6 mais c'est un enfant et d'essai à vos parents sur ce que vous savez les enfants comme était une information il me laisse à chaque fois le paradis je ne peux pas c'est enfin on ne savait pas l'assurant le seigneur cas cela est juste ne pas parler de le soir il entend plus dans ses oreilles enfin obéissé à vos parents selon le seigneur cas cela est juste enfin pourquoi il m'a souhaité mais l'enfant restitue enfin le papa demande à maman que qu'est ce qu'il va faire à ses ans ses enfants avant le demande est ce que c'est bon c'est pas bon ils exagèrent après l'été le problème c'est le frère junior un peu comme ça mais je leur ai dit qu'au lieu que vous soyez comme ça à enseigner la bible aux enfants j'ai pris une heure des enfants ils ont retenu un baissé du bruit mais vous mettez le manga les études du statut pour les enfants les enfants avec plus qu'il est plus que c'est que vous avez donné qu'à la façon de c'est en fait c'est parce que la vie dans le film on a terminé lutter mais montrez pas ça aux enfants montrez ce qui est sain et les enfants vont manger dans la sainte l'été vous savez c'est le sens pas après le type là il était quand même d'abord relativement un truc mais on l'a vu comment sa femme a commencé à changer sa femme m'appeler chérie dans ce moment comment tu vas la femme changer il dit mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi il est sur le cas qu'il m'a enseigné il a montré la vie comment il a eu femme serait souvent vu mon mari ou d'abord que soumets il dit que ça me ça il dit oui dans ce cas appellé mon frère junior c'est que la femme s'est dérangée il a dit que son rôle c'est d'être soumets ton rôle à refaire il a commencé à gratter alors quand il a expliqué quelque chose il ne savait pas que c'est ce qu'il a fait c'est qu'il y a des gens qui marchent avec des tableaux comme ça qu'on a écouté le monsieur marche a ici avec le verset moi et ma maison c'est venu à l'éternet ici on a écrit par la femme soyez soumets au mari ici on a dit marie et mon femme il y a des plaques il marche le gars vient comme ça il achète la plaque il achète la plaque soyez soumets au mari il veut mettre à la maison il dit que dans notre plan on l'a écrit marie aimé il achète ce qui lui est avantagé alors qu'on a commencé à aller quelque part pour vous voyez ces choses-ci on a commencé à avancer et avancer il a dit que lui il allait comme ça il sait qu'il est protégé Dieu il ne vient du mal à personne quand Dieu va vous secouer frère vous serez étonné à deux heures un de ces jours mon téléphone somme à deux heures il dit quel est le problème il dit frère je viens c'est grave il dit je ne peux pas me déplacer cette nuit je ne suis pas Jésus attendez le matin les gens n'ont plus dormi jusqu'au matin je viens le matin ils m'emmènent dans leur chambre à coucher il y a le sang sur le lit le sang sur le lit ils ont dormi c'est parce qu'il dit que vous pouvez dormir une nuit le matin vous vous levez il n'est pas à l'aise sur sa culotte ici il y a le sang là il n'a pas de blessures il a soumis sa femme sa femme n'est pas en période de vous appelez de menstrué le sang sort de sur le lit là il est totalement fermé ils ont la climatisation ils dorment bien vous savez la chambre des riches bien arrangé il n'y a pas de souris il a donné sa femme le sang est sur sa culotte sans être nulle part sur sa femme sur le matin ils ont trouvé qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit mais si tu es là moi j'étais dans les proverbes vous devez donner la solution ici alors son test il vient en accès je lui ai montré pour montrer qu'il était vulnérable il dit non ceci c'était une pièce pour te montrer que tu n'as pas t'inventé tu es vulnérable donc n'importe quoi peut t'arriver tu ne t'inventes sur rien tu dis que non je ne fais pas du mal à quelqu'un rien ne peut t'arriver est-ce qu'on fait du mal à quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose tu es quoi ? parce que tu as l'argent comme quoi t'es touché donc le sommet venait a permis qu'on met seulement le sang sur lui il a pris le sang il a dit qu'il allait dépenser 100 000 francs pour aller voir le sang je lui ai dit que si tu veux dépenser 100 000 francs tu ne trouveras pas de traces d'ADN mais sur le sang il allait faire le test on n'a pas trouvé de traces d'ADN mais on lui a dit que c'est le sang mais c'est bizarre il a dit comment tu sais Dieu m'a dit que c'est un test pour toi pour te montrer que tu étais vulné tu as vu un peu de sang tu as pas l'été donc tu peux me lèver ce matin tu vois puis c'est que ton tupou puissait tu ne vas pas c'est pas ça frère c'est pas ça frère il y a qu'on a salué aussi comme ça mon truc a diminué mon truc qui est parti c'est pas ça et j'en fais quoi pour que ça parte alors qu'on a juste salué c'est pas vrai toi tu dors sans rien le sang sort sur toi sans blessure mais tu vois le tas du sang bien là il est bien pas qu'une petite pas une petite tâche bien là sur la pilote ils ont ça touché le lui humide mais la question c'est ça sort ça sort de dieu dit que c'était pour tester pour nous montrer que il est vulnérable il est ouvert donc il est accessible amen donc vous dormez comme ça vous ne l'avez pas pensez que c'est parce que vous êtes très fort alors sur le Malachi chapitre 3 Malachi chapitre 3 regardez verset 13 et suivant regardez vos paroles sont rues contre moi dit l'Eternel et vous dites avant nous dire contre toi s'ouvrez vous dire c'est quand j'ai parlé on ferait me dépréter attention vous n'avez pas besoin de dire à dieu que ça y est je n'ai pas besoin de toi c'est une chose injuste vous n'avez pas besoin de 10 là pour que dieu dit que la parole est trop dure pour c'est pour dieu quand tu gondes pour les hommes quand tu gondes des règles quelqu'un dit que non non tu gondes trop de 7 enfants pour dieu on n'a pas besoin de gondes fort mais il dit trop de choses il y a des choses qui ont la connotation d'être contre le principe de dieu et dieu considére ça comme rude regardez il dit vos paroles sont rues contre moi dit l'Eternel c'est Dieu qui dit comme ça il dit et vous dites qu'avant nous dire contre toi les gens ne savent pas ce qu'ils ont dit qu'ils blessaient dieu regardez bien vous avez dit c'est avant que l'on sait dieu qu'avant nous gagne à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Eternel il dit maintenant nous estimons heureux vous avez vu c'est la même chose non ? oui les méchants prospèrent oui ils tentent dieu et ils échappent vous avez vu cela ? donc en disant ça Dieu dit que vos paroles sont rudes contre moi donc un chrétien déjà il ne doit jamais dire pourquoi les mondes ne réussissent ? tu dis ça Dieu dit que tu parles contre nous c'est pas moi qui dis que c'est la Bible là qu'on a entre les mains quand tu dis ça pourquoi mon projet ne réussisse pas ? pourquoi souvenez-vous Dieu fait toutes choses bon en son temps ? il fait concourir toutes choses pour le tout bien soit en bien soit en mal mais ça que si vous comprenez c'est l'histoire qu'on raconte souvent là il y a une personne qui disait que le jugement de Dieu oh Dieu est injuste Dieu est injuste Dieu a enlevé son âme pour le mettre à la place qu'on observe et s'y voit il disait que Dieu est injuste Dieu est injuste pourquoi Dieu laisse telle situation pourquoi Dieu laisse telle situation arriver ? Dieu a enlevé dans la vision pour nous montrer un scénario il dit ok je te mets cette place c'est quand tu vas voir n'importe quoi ne parle pas tu as toute l'autorité il a enlevé le gars dans la vision le gars soit éteint de le voir dans la vision il observe il voit un marin qui vient pour prier quelque part il vient prier avec le suitcase avec sa malade d'argent c'est un homme riche qui est venu mettre là-bas il est terminé de prier un autre monsieur vient là-bas pour prier à côté de lui il voit l'argent il porte il fuit il part le monsieur qui a l'argent il a enlevé le prier le gars qui est dans la vision il dit YEEE va bandit il lui dit va seulement s'en parler il se met là comme ça le riche est toujours là dans sa prière la malade d'argent est là il finit de prier il ouvre les yeux mais en tout temps quelqu'un qui devait voyager dans un bateau est venu dans un bateau pour se mettre à croquer là-bas et aller le prier le riche finit quelqu'un de lui a venu donner la malade et pratiquer il se lève il se lève en nom de Jésus il se lève il ne voit pas la malade en tout temps celui qui est aussi venu prier en demi on l'a attrapé on l'a attrapé il s'est passé donc il s'est passé il se rend comme ça il s'est passé il se lève il explique il s'est passé il s'est passé sur la terre il a dit c'est pas lui c'est pas lui ça a fait la prison a secoué on a été obligé de laisser le garçon le garçon qui est pauvre il a dit merci seigneur le gars qui est sur la terre qu'on a libéré de la prison a dit merci seigneur il est entré dans le bateau et Dieu a dit montre suivons la scénarie jusqu'à la fin deux mailles deux kilomètres après le bateau se noyer le garçon est mort Dieu recebe son qui l'a regardé comme ça qu'est-ce que c'est possible c'est pour ça qu'il t'avait demandé de ne pas parler parce qu'en fait j'ai permis cette injustice si on le met en prison le temps que le bateau part pour qu'il ne meurt pas maintenant tu l'as libéré il avait été mort qu'est-ce que tu as fait il a mis la terre il a dit seigneur reste avec ton jugement reste avec ton jugement parce que si c'est nous qui jugeons nous allons prendre les décisions que nous pensons être bien mais ça ne sera pas jamais bien comme Dieu lui veut c'est parce que vous comprenez parce que lui voit dans la situation il voit l'injustice comment on va condamner quelqu'un qui n'est pas coupable si c'est comme ça on en a vu les tomes dans la bible joseph a été vendu à ses frères il n'a rien fait arrivé chez Potiphar il a été accusé injustement il n'a rien fait mais Dieu le préservait avec ces choses là pour le conduire au palais parce que c'est en prison que les gens du palais sont venus pour le trouver là-bas pour qu'il leur donne le ministère prophétique quand ils sont arrivés là-bas au palais quand il y avait besoin le ministère profite on a dit ah je me souviens qu'en prison on avait trouvé un quelqu'un qui est intéressé oui on a venu m'a dit allez le chercher on est venu m'a il a donné la voix de Dieu et quand il est sorti pour aller au palais on est pour rentrer en prison vous voyez ces choses là frère dans celui qui a dit que c'est pas lui on l'a libéré il est allé dans le bateau qu'est-ce que le bateau fait il est mort quand Dieu l'a regardé Dieu regarde la technique il ne comprend pas l'affaire si comment le gars s'il allait mourir c'est parce que tu l'as libéré Dieu lui donne au plan que j'avais prévenu ceci si lui prend la maladie il part on l'accuse injustement parce que c'est la façon de le garder pour qu'il ne voyage pas la cellule devait être un ender pour le préserver plus tard on devait attraper le bandit mais lui il voulait le préserver là-bas pour qu'il ne part pas dans ce bateau parce que le bateau devait faire l'accident donc l'homme voyait la circonstance d'injustice Dieu voyait au-delà de la mort qui arrive vous voyez cela donc les choses que Dieu préserve Dieu utilise des choses comme ça dans nos vies pour nous blader ici dans ces malachies chapitre de toi il dit que vos paroles sont vues du contre-mère et vous dites pourquoi en quoi tu avais dit pas les contre-de-toi il dit que nous aurions aimé être comme les auteurs pourquoi les auteurs prospèrent-ils pourquoi nous serons du Seigneur et aurons notre humain dans l'innocence vous avez vu que Jérémie l'a dit dans le chapitre de 12 c'est pas vrai Hassan a dit que c'était grave celui-là il a pensé jusqu'à ce que c'était fort celui-là c'est l'entrée de la révélation voici les gens qui ont aussi commencé à discuter en tout cas souvent souvent les paroles de l'encore voir regardez-les verset 15 encore verset 3 verset 3 verset 3 du chapitre de 3 de Malachie et maintenant nous estimons heureux les repères oui le méchant prospère oui ils tentaient Dieu et ils échappent il y en a regardé verset 16 alors ceux qui craignent les ténés se parlent l'un à l'autre donc se parlent les gens qui étaient occultes qui sont les cultes qui se parlent l'un à l'autre regardez les ténés fut attentifs et ils écoutaient donc quand vous rentrez quand l'un à 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 l'autre donc si Dieu veut te faire voyager il va te faire voyager le même élie qui a porté l'esprit le porté il s'est jeté ici mais le moment il fallait qu'il nage on a dit un âge venu taper ses colis qui l'a lève ton manche il a mangé cette nourriture-là a fait pour marcher quarante jours et quarante nuit sans s'arrêter un vieillard dans le désert là je peux faire le transporter d'ici à l'un vous pouvez le faire après il veut marcher de l'autre ici mais quand on peut se faire pape Dieu l'a transporter pour ici mais là-bas il a dit marche un vieillard dans le désert quarante jours et quarante nuit sans s'arrêter avec la force de lui donner le repas Dieu fait tout chaud pour lui qu'on a vu la cellule des lieux des provoches de ses cas il qu'il était né à tout fait pour un but même le méchant pour le jour du malheur toi et un but pour cela alors ceux-ci sortent dans le culte il commence à parler ha 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 dans ceci j'ai sorti le culte du dimanche on s'est dans le vu et j'ai parti à l'a pas dit on s'avoue avec l'aume des humeurs les 200 jeunes ils ont dit maman à les gens qu'ils ont à l'avenir accompagnant sur la terre nous avons la face du maquereau après ils baissent mais la vérité les gars comme ça ils regardent les amis ça ce sont les hallelujah ils continuent la route c'est là les gens commencent à amener la conversation on dit qu'on va le méchant il n'est pas allégué nous venons à l'église que nous nous voulons l'échangé ne changeait pas Dieu dit qu'en disant ça vos paroles sont rudes contre moi vous voyez Dieu n'est-ce pas frère on a plus dit alors ceux qui craignent l'éternel c'est parler l'un à l'autre l'éternel fut attentif et l'écouteur et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son nom donc le but maintenant c'est de craindre Dieu et honorer son nom ici honorer son nom a le sens par rapport à ce qu'on a dit c'est ceci c'est que je ne sais pas Dieu parce qu'il va me donner quelque chose il faut m'honorer je ne sais pas Dieu parce qu'il m'a rendu la richesse parce qu'il m'a donné le travail parce qu'il m'a donné la guérison parce qu'il m'a donné ceci je ne sais pas Dieu pour qu'il me donne telle chose c'est pas par intérêt qu'il s'est dit il est mon père votre enfant à la maison même s'il ne passe pas des amers vous ne le rendez-vous il est quand même votre enfant c'est naturel il est votre enfant même ceux qui sont têtus il vous donne des soucis vous restez à l'univers où nous faisons parler de madame comment il faut faire rester en face pour chercher comment aller réglé je me suis dit que c'est la dernière fois que tu vois quand je vois que l'enfant entend la voix parce que tu sais que celui-là il a peut-être le cas il te voit comme ça sa tête nous s'y chauffe à la maison c'est l'antagonisme mais quand même c'est ton enfant Dieu veut que ce soit comme ça on ne vient pas à Dieu avec les motifs impurs derrière d'accord frère on avance j'ai appris de 36 ans j'ai dit tout à l'heure que je ne vais pas durer longtemps il ne sait pas ce qui me retient ici depuis longtemps je fais partie de ceux qui parlent et je demande à Dieu tu dois vous demander pardon est ce pas frère bon sur lui tu dis ça soit à Dieu regarde les non-croyants comment ils sont en train de vous poursuivre moi je suis chaque jour à vous avec les plus jeunes c'est le fait ce qu'il y a fait avec les malachistes c'est de lui parce que c'est ce qu'il disait regarde comment ils sont moi mais on m'appelle même au bureau pasteur, pasteur, regarde ce qui m'arrive alors ceux-là ils s'en foutent même de la parole et moi eux ils sont bien regarde de mon sort donc le pasteur a besoin de le parler donc c'est lui qui a fait comme avec le malachat chapitre 3 vous avez vu n'est-ce pas frère oh cette chose ici, le saint-réviens, il faut nous le remontrer tu vas vivre dans le péché, ça, ça rend compte bien sûr, je suis dans le péché, mais Dieu dit que vous parlez votre parole sont rude contre moi vous voyez ça frère, je dis j'ai un chapitre de 36 on y va 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 Dieu est puissant mais il ne le jette personne c'est là où on commence il est puissant par la force de son intelligence il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit au malheureux vous suivez frère il ne détourne pas les yeux du dessus le juste donc il est comme ça au dessus le juste, mais le juste en dessous c'est pour le devenir est frère, il se y est il ne détourne pas les yeux de dessus le juste c'est pour dire quoi ? Dieu a les yeux constamment sur le juste. Donc, il voit la situation. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il dit que, si tu es chrétien, ton problème se christianise. Parce que ton problème est sur le contrôle bisonné de Dieu. Si tu es malade, ta maladie n'est pas comme la maladie des chrétiens parce que ta maladie est sur le contrôle du Saint-Esprit. Il faut seulement vérifier si tu es sur la couverture du très haut. Quand tu es sur la couverture du très haut, laisse ça entre le même du Seigneur. C'est parce que c'est ses frères. Ok, on a regardé ici. Verset suivant, il met place sur le trône avec les rois. Il les fait à soi pour toujours afin qu'il soit élevé. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans le milieu de l'adversité? Il les dénonce les oeuvres, leurs transgressions, leurs orgueils. Il les avertit pour leurs instructions. Les instructions, vous y voyez. Il les exhorte à se détourner de l'uniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent les jours dans le bonheur. Leur année dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils ne périssent par le glaive. Ils exprissent dans leur aveuglement. Les impies, maintenant eux, s'ils livrent à la colère et ne crient pas à Dieu quand ils les enchaînent. Vous avez vu cela? Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. et ce n'est pas la souffrance qu'il l'avertit. Souligné. C'est la vie de ça, n'est-ce pas, frère? C'est par la souffrance qu'il avertit ses enfants par la souffrance. Alors, lorsque quelqu'un se met à méditer comme il saut à méditer, genre à méditer, le pasteur a médité en Malachie, je ne sais plus que toi, comment on a vu, comment il parlait, lui, il a dit que c'était lui qui parlait ça. Ce n'est pas ça, frère. Quand ils disent cela, quelle est la réponse des gens de ta famille? C'est-à-dire, quand ceux qui sont dans la même famille que toi qui te connaissent, quand ils regardent, qu'est-ce qui se disent entre eux, les mondains, quand ils te voient? Alors, là, Isaïe, chapitre 66, voit ce qu'ils disent. Je vous ai dit Isaïe 66, aujourd'hui, non, ce n'est-ce pas? Oui. Écoutez tout d'appartement. Isaïe 66, vous qui connaissez sa parole, vous êtes prêts à écouter, frère? Isaïe 66, vous qui connaissez sa parole, écoutez donc, écoutez ce qu'il va dire. Voici ce que disent vos frères. On les va. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui croyez sa parole. Regardez, voici ce que disent vos frères, vous qui disent, qui vous haïssent et vous répoussent à cause de mon nom. Donc, Dieu en est donné le compte et le rendit que quand vous êtes seuls, là, c'est que vos frères, ceux qui sont, vous, vous, vous ouvrez la parole, mais voici ce que vos semblables, vos frères, votre côté, voici ce qu'ils disent. Vous suivez, frère. Il dit, voici ce qu'ils disent, que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Dieu dit, mais ils seront confondus. Au nom puissant, regardez bien, je veux qu'on le suive pendant qu'il se dise. La souffrance te dispose et te donne l'aventissement que Dieu dit. Pas vrai? Dieu dit, il ne faut pas murmurer en ce moment, c'est parce que vous murmurez, vos paroles sont rude contre lui. Puis il dit, les gens qui sont le cerveau ont une remarque dans la Bible, ont une identité, les gens l'ont réfléchi, c'est ce que tu dois réfléchir aujourd'hui. Tu ne dois plus faire comme eux en disant, pourquoi j'essaie de dire, je souffre? Tu n'as plus posé cette question. Il dit qu'en réalité, les gens qui vous regardent disent entre eux, regarde, ils servent Dieu, c'est ce qu'il a dit là. Regarde, ils servent Dieu. Que Dieu signale dans sa bonté, comme vous voyez ça, ça doit. Dieu dit, ils seront confondus. Alors, regardez-moi. Quand je me suis porté à vous prier, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut qu'il parle? Il dit, enlève tout obstacle devant mon peuple. Quand il a dit cela, il dit, j'ai entendu ce verset-ci. Il a dit, c'est un concept verset 14, disons cela. Quand il me met à je n'ai plus plus celui de mon Bible à droite comme ça, j'attends toujours parce que je suis la résonance avec la Bible, que ça allie avec la Bible. C'est pas que je vous avais quand je vais regarder, je mets la Bible à côté de moi, j'ai mis mon stylo, j'attends. Quand il a dit ça, il dit, enlève tout obstacle devant mon peuple. j'ai dit, mais cette verset-ci, je connais donc ces choses-ci est d'avenir. Vous savez, c'est un concept maintenant. Regardez verset 14. Où vous y êtes? Où vous y êtes? Regardez, regardez. On dira, donc, je me sens maintenant bien la merde dans ce moment-là. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlève tout obstacle du chemin de mon peuple. Si il disait ceci, il m'a voulu prêcher, je l'avais dû arranger depuis, il m'a dit enfin ce qu'il a demandé de faire. Vous pouvez fermer la Bible maintenant. J'ai fait le prêcher et j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous donne ce moment-là la direction. Donc, en clair, Dieu veut dans chacun de nous ici, faire paire les gens qui m'ont pas le compte de son nom vis-à-vis des vœux. Il dit que voici ce que disent les gens qui ne craignent pas le nom. Ils vous disent que Dieu fasse voir sa gloire pourquoi nous voyons. Dieu dit un, ils se rendent confondre. Après, il dit un an, qu'on parle ainsi, frayez, frayez, écartez-vous. Déposez la Bible, déposez la Bible, c'est le moment de prier. Déposez la Bible, frayez. Il dit qu'on enlève tout obstacle devant son peuple. Déposez la Bible, déposez vos Bible, le vent va prier. On enlève tout obstacle lui connaît quels sont les obstacles qui vous font obstacle. Vous êtes son peuple, vous créez son nom. Il dit que voici ce que les gens disent de vous. Que Dieu fasse voir sa gloire, on va vous voir. Pas vrai? Vous connaissez les obstacles, fray. Vous connaissez les obstacles. Donc, il mettrai aujourd'hui devant vous par le nom de Dieu vivant et vrai, le nom de Seigneur et de Jésus-Christ que tout obstacle soit ôté devant vous et que le chemin soit frayé. D'accord? Vous connaissez vos obstacles, c'est ça? Priez. Priez. Tout obstacle qui se tenait entre moi, entre ma vie et moi, que ce soit ôté au nom de Jésus-Christ. Priez. Voilà votre sujet de prier. Priez. Qu'il vous exhauste. que ce soit ôté au nom de Jésus-Christ, que ce soit ôté au nom de Jésus-Christ, que ce soit ôté au nom de Jésus-Christ, de ce soit ôté au nom de Jésus-Christ. que ce soit ôté au nom de Jésus-Christ, qu'ait vécuposé au nom de Jésus-Christ. N'importe quelle personne, que l'essentiel de l'E пуlle. Toutべて là, que cela soit ôté à l'Esprit, que l' Isso Aurτε, parce qu'il ne soit Race, qui se mettra quand même ou est où privilege que les gens utilisent pour se moquer et toi, ça doit frayer, le chemin doit te frayer. C'est toi qui m'a dit de parler ces choses, parce que tu as dit que tu voulais enlever tout obstacle, qu'on enlève tout obstacle devant ton peuple. Je prie pour les frères et ceux qui sont en ce lieu présent et pour ceux qui sont à l'étranger, pour tous ceux qui nous écoutent partout. Toute personne qui m'écoute la gloire et qui sait exactement que le Saint-Esprit en dont je parlais maintenant, au nom de Jésus-Christophe Nazareth, que tout obstacle dans sa vie soit ôté au nom de Jésus-Christophe Nazareth. Seigneur, pour ceux qui n'en fantaient pas, que cet obstacle-là soit ôté au nom de Jésus-Christophe Nazareth. Pour ceux qui expérimentaient des échecs constants et permanents, que ces obstacles soient ôtés, et que le chemin s'enflatent, que la voie soit libérée, Seigneur, que cet obstacle, quelle que soit la volonté de l'ensemble, quelle que soit la résistance, quelle que soit la personne qui a placé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout obstacle dans vos vies, je ne connais pas, il connaît vos situations il connaît votre vie que le dieu qui ferait le chemin dans le désert qui place les sous sous d'eau dans les lieux arides que lui ferait le chemin devant de vous au nom de jésus et que tout obstacle qui s'est tenu là bas comme une montagne devant Zorobabel soit éclaté au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom puissant de ce nom de Jésus Christ de Nazareth soyez tous ceux qui sont sous l'influence de cet enseignement maintenant je prie au Père de gloire que tu etant ta grâce dans leur vie pour ceux qui avaient la peur comme rétribution au dieu alors que tu m'avons dans cette vision là les gens qui avaient peur je prie au Dieu le roi que cette puissance là soit au tête de leur vie au nom de Jésus Christ de Nazareth oui ce sont ceux qui avaient cette peur constante peur de l'échec peur du lendemain je prie au Dieu le roi que la joie la paix du Seigneur Christ vient sur leur coeur au nom du Seigneur Christ de Nazareth pour ceux qui avaient des maladies dans leur corps le cancer l'oucide dans n'importe quoi paix de gloire je prie au Dieu le roi que ces obstacles soient au tête de leur chemin au nom de Jésus Christ de Nazareth oui Père de gloire pour tous ceux qui nous écoutent maintenant que reçoivent la puissance par rapport à ta visitation maintenant et que l'obstacle soit ôté au nom de Jésus Christ de Nazareth que tout obstacle soit ôté et que le chemin soit froyé pour le Seigneur dans leur vie au nom de Jésus Christ de Nazareth oui Seigneur Dieu de gloire merci parce que tu guéris quelqu'un merci parce que tu touches la vie de quelqu'un maintenant merci parce que tu restes en les foyers maintenant merci parce que tu as dit oh Dieu par ta la parole vivante et permanente que les ennemis seront confondus que toutes personnes qui parlaient contre mon frère contre ma soeur qui murmuraient contre eux vis-à-vis de toi parce qu'ils craignent ta parole merci Père de gloire parce que ils seront confondus merci Seigneur Dieu de gloire merci Seigneur Jésus Christ de Nazareth oui merci Père mais aussi Père merci ears indirectly que toute la gloire Dieu te convientроп Heatte au nom du Seigneur Dieu de Radio-Web au nom du Seigneur Jésus Christ de Nazareth je commande que tout obstacle de votre vie tombe au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom de jusqu'aux Nazareth. Le petit obstacle dans votre vie tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sous-tit-le-vous. Que la guérison gêne dans vos entrailles. Que Dieu restaurer vos entrailles. Qui restaurer vos foyers. Restaurer votre vie spirituelle. Restaurer tout ce qui vous conseille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'obstacle est ôté de ta vie. L'obstacle qui ferait le chemin. Par lesquels les moqueries de tes amis venaient. Par lesquels les moqueries de tes frères venaient. Dieu dit qu'ils seront confondus. Ils seront confondus. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frère, ne vous taisez pas. Parce que les choses merveilleuses sont arrivées. Donc ne vous taisez pas. J'attends les témoignages ici. J'attends les témoignages ici. Que tous les obstacles soient ôtés. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501